salut à tous et donc c'est parti pour la suite de de l'église 208 c'est toujours bon à prendre et là comme vous avez vu il n'y avait pas de roi voilà il nous donne un petit indice donc le roi est mort dans le passé donc il n'a pas eu de descendants et dans le présent il n'y a plus de roi alors là vous faire gaffe à la pollution merde parce que j'ai encore me bourré de tous on peut pas remonter voilà ok vous avez vu à certains endroits à la surface c'est pollué et puis pas en bas ce qui fait qu'on peut passer par la cour putain mais oh voilà voilà la bibliothèque de lille monocle donc où ils appellent ça une île mais en fait trois mètres de terre on va aller dans le passé et maintenant le champ parce qu'on veut voilà et comme les îles sont rapprochés dans le dans le passé on peut utiliser le rapin je m'entends que le son et on se retrouve devant un octo roc qui est en fait une fée voilà donc pour cela il faudra donc la poudre de fée je vais vous dire où elle se trouve elle se trouve en fait dans la bibliothèque mais il nous manque la paix voilà on peut ne l'ouvrir que dans le passé et sont dans le passé elle se trouve dans le vert en présent voilà et donc maintenant qu'on est dans le passé on va aller voir le roi qui était malade à l'époque on va aller voir ce qu'il a trop l'air d'art de la douleur voilà et il faut en fait lui donner une potion magique bon on en a plus tant pis on va rentrer dedans voilà je ne t'oublierai pas et donc voilà maintenant qu'il est guéri dans le passé donc ce qu'on n'avait pas de potions magiques de toute façon il nous l'aurait dit en fait de la petite magie c'était pas très dur à deviner et maintenant qu'on est dans le merde on est dans le truc maintenant qu'on a sauvé le roi dans le passé il est donc vivant dans le présent on retourne dans le présent voilà et on retourne le voir voilà ils vivent longtemps parce que je vous rappelle il y a 400 ans de différence entre le présent et le passé et voilà ils nous donnent donc la clé de la bibliothèque voilà je vais m'armée d'un stylo un bic parce que c'est de la qualité un bic médium plastique pointant zinc de 0,40 enfin un stylo on s'en fout dans papier alors un papier voilà vous allez voir ça va être utile parce que maintenant on doit retourner dans le passé parce qu'on peut pas voir la bibliothèque dans le présent donc hop on retourne dans le passé on ouvre la bibliothèque voilà donc on va aller à l'arrière et voilà voilà et donc on va être le truc qu'il va falloir retrouver bah le aller chercher la poudre de fée là que vous voyez le seul petit problème c'est que voilà merde c'est que voilà il y a des trous partout et on peut pas passer en fait on peut pas passer tant qu'on a pas trouvé le moyen de savoir le chemin en fait voilà il nous donne des indices etc voilà il a une gueule de sage mais il est con comme un balai donc on va maintenant aller dans le présent vu que la bibliothèque est ouverte vous voyez on n'arrête pas de changer d'époque toutes les 5 secondes je sais que je parle donc ça gâche l'ambiance ça c'est trop marrant en fait parce que quand on y pense c'est qui qui l'a pris en fait c'est nous même c'est ça qui est marrant vu que c'est le présent ce qui est un peu débile vu qu'on l'a pas encore pris voilà franchement l'ambiance du jeu là c'est un truc de tari moi je m'en rendais pas compte à l'époque mais après quand je joue aux autres jeux et tout parce que bon ça c'est pas un de mes premiers jeux non plus mais enfin mon premier jeu sur console portable en fait c'était un jeu de tari en fait ça allait encore voilà pourquoi il fallait s'armer d'un crayon ou d'un stylo ou d'un truc pour écrire un bâton voilà donc je note et maintenant j'y vais parce que j'ai pas de mémoire donc 4 4 vers la gauche droite la droite 1 2 3 4 2 vers le haut 1 2 et 2 vers la droite voilà voilà et à chaque fois il faut que je note donc pardonnez moi si c'est un peu long j'essaie d'écrire vite mais voilà alors donc 1 2 il faut pas se grouer sinon on retombe au début de la salle 2 vers le haut 1 2 donc là vous avez vu ils ont mis des lampes sur les murs exprès pour qu'on puisse se repérer en fait pour qu'on puisse se repérer les cases et tout donc 2 1 3 voilà et alors 1 2 1 et hop donc oui je note à chaque fois comme ça vous apprendrez par coeur la musique de la salle vous aurez pu mettre plus mystique d'ailleurs comme musique c'est pas simple 1 2 3 1 et hop oui ça se complique donc faut pas se grouer hein je vous ai dit on retourne et c'est pas de sauter comme des cons parce que ça marche pas tant qu'on n'a pas ouvert un livre en fait il y a des trous partout sinon ce sera trop simple d'ailleurs avant l'huitème donjon il y a un truc comme ça qu'on doit passer avec des trous mais là par contre on peut sauter comme des bourrins d'ailleurs c'est ce que j'ai fait voilà donc 1 à gauche 2 en bas 1 2 2 à gauche donc 1 2 et en bas hop hop voilà le dernier donc bien sûr c'est beaucoup plus compliqué désolé si ça vous saoule voilà 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 donc si vous avez vraiment peur de vous louper vous utilisez la canne de Somaria et puis voilà quoi donc je vais essayer de faire cendre voilà voilà alors un à droite un en bas deux à gauche un deux vous voyez on ne pouvait pas sauter là en fait à la base un en haut un à droite un en haut il est là voilà voilà il claque et là si on revient un bah il est plus rien on va rester juste pour le fun qu'ils étaient portés voilà maintenant on va la donner à la reine des fées et voilà il purifie complètement la mer il n'y a plus aucune pollution la première fois que j'ai joué au début du jeu je voyais quand même la pollution de la mer comme ça en passant par la forêt et tout ça c'est du charabé à ce que je dis mais c'est indescriptible quoi c'est indescriptible quoi voilà et maintenant on peut aller partout et c'est génial quoi voilà et si je me trompe pas il y a un coffre pas loin alors je sais plus si c'est dans le passé ou dans le... ouais non c'est dans le présent c'est dans le présent il y a un coffre encore ici comme Jean-Pierre Jean-Pierre coffre au casque de la merde en plus c'est un cuisinier enfin c'est Jean-Pierre coffre hein pas Jean-Pierre coffre bon on s'en fout et claque non mais j'aurai le temps de rentrer dans j'aboujab ou c'est bon ou j'aboujab hop ouais on prend la musique des fées là il y a pas mais il y avait un coffre enfin j'en suis sûr pourtant à moins ouais ou alors je confonds avec euh... Seasons où il y a un coffre au bord de l'eau comme ça c'est marrant j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un coffre avec deux barres bleues là autour et tout bon j'ai du rêver alors voilà et on retourne voir hop ah oui ça je l'ai oublié mais je crois qu'on peut pas on peut rien faire dans cette droite puisqu'il faut euh... avoir un objet en fait je crois ouais voilà donc vous voyez ces objets on peut pas les soulever même avec le... le truc mais comme vous avez eu et puis euh... c'est le... le bracelet de force niveau 1 donc on peut voir le niveau 2 et... on retourne ah bah c'est là d'accord voilà l'anneau en fait c'est super long de la forêt ah oui et en fait ça là où il y a l'herbe c'est un... intervertible il faut utiliser euh... l'arpe pour l'atteindre il y a pas de... il y a pas de... je cherche l'arbre euh... l'arbre à grain de vent là je sais pas si il y est ici peut-être pour elle on peut pas aller à droite bon on s'en fout bon voilà allez je vous montre un petit truc sympa aussi j'ai vu j'ai vu comment il est dans le... dans le passé bon ça sert à rien si je parle fun ah tiens je vais tester un truc non je l'aurais pourtant cru voilà 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 vous voyez il a bien grandi parce que... voilà c'est un tout petit poisson à la base qui fait bop bop voilà je sais même pas pourquoi je vous le montre ça sert à rien c'était juste pour meubler en fait ah bah voilà comme ça on pourra retourner là quand on voudra et là voilà 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 et donc euh... euh... oui on retourne dans le présent maintenant où est-ce que j'avais foutu euh... merde je me rappelle plus où j'avais... où je m'étais téléporté bon tant pis on va retourner... ah bah oui je suis coincé sur la cote bon on s'en fout voilà je cherchais pas comment ce que je dis je m'embrouille en fait je m'embrouille en fait voilà et on va rentrer dans le ventre de j'abou-jabou qui est bien aménagé d'ailleurs vous allez voir c'est un peu débile mais non allez mais merde je suis con faut aller voir le roi d'abord oh mais je suis emboulé je le suis emboulé faut de perdre du temps vous montrer des conneries je me fais de... de le voir direct voilà donc maintenant qu'on a pollué les mers euh... dépollué les mers hop voilà il a des pros hein ah je m'en rappelle de la musique elle est énorme par contre la musique enfin ça fait une musique mélancolique et tout par contre vous avez vu on ne peut utiliser qu'un seul objet donc et ça c'est un des donjons que je déteste le plus car il est ultra compliqué quoi il va falloir vider le haut, la remettre ça vous allez voir c'est un véritable enfer quoi donc bah je vais vous laisser là et on va commencer le donjon puisque je pense pas que je terminerai avant une vidéo même sans me perdre il est assez long donc vous verrez que le 8 est 1000 fois mieux et donc on se quitte ici à plus c'est manger de la choucroute à plus c'est manger de la choucroute à plus c'est manger de la choucroute